Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, en direct du restaurant Nichols de la Plaza Saint-Hubert. Je suis en très bonne compagnie. Elle est une artiste peintre, un modèle pour les femmes de notre génération. Céline Pellerin, artiste peintre du Québec, qui est aussi, évidemment, une grande femme de Céline Dion. Alors, Céline Pellerin, bienvenue à l'émission. Merci, merci de m'accueillir. Alors, pour toi, aujourd'hui, de partir de Québec, de venir nous présenter cette belle toile de Céline Dion. C'est une de tes plus grandes idoles. Ah oui, depuis longtemps, Céline, depuis que ta chambre, je l'aime beaucoup. Au fur et à mesure, je pense, au fil des ans, on l'aime de plus en plus, Céline. Puis j'ai vu d'autres séchants. C'est une inspiration pour moi. J'ai son posteur dans ma salle de peinture, qui m'accompagne tout le temps. C'est vraiment une inspiration pour moi. Alors, toi, t'as commencé à peindre. À quel âge, Céline? J'ai toujours aimé les arts. Je peignais, je dessinais, tout ce qui touchait les arts, le maquillage, la mode, je n'ai pas ça. J'ai commencé, après ça, j'ai laissé un bout de temps chez mes enfants. Puis plus tard, dans les années 90, j'ai recommencé à peindre. Puis après ça, en 2001 environ, j'ai commencé à travailler pour une boutique de Saint-Jacques-en-Génie. Puis je faisais toutes les pièces. C'était une sous-traitance? Vous peignez sur du bois? Tout ce qui existe, du métal, du bois, du verre, toutes sortes de pièces. Je ne faisais pas toutes les pièces. On était quand même deux ou trois artistes avec la propriétaire. J'ai fait ça pendant six ans. Quand elle a fermé la boutique, j'ai pris une boutique à moi pour l'été. Mais là, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, de faire les deux. J'ai arrêté après ça. J'ai été quatre ans, j'ai exposé dans le Vieux-Québec des pièces dans une boutique. Et ensuite, je me suis mise à faire des toiles pour moi. Depuis ce temps-là que je peigne pour moi. Alors, vous allez commencer à peindre 2012, commencer à exposer? Non, 2000 à peu près. 2000. Je peignais un peu avant, mais... Alors, ça fait 25 ans que vous êtes à votre compte, en arts et culture. Vous êtes aussi un modèle pour beaucoup de monde. Parce que là, on veut propager. Ce n'est pas juste... Céline Dion qui est populaire au Québec, mesdames et messieurs, madame Pellerin, ici. Elle a été un peu une des grandes vedettes du... Bien, la première femme au Canada à avoir son visage au niveau des arts, vision arts, c'est bien ça, sur la strip à New York. Si tu peux m'en parler, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Comment tu t'es retrouvée sur les panneaux publicitaires à New York? Bien, tu sais, j'avais dit, je l'ai mis dans des publications des fois, j'avais dit, moi un jour, je vais être dans une vitrine à New York. Je vais être sur un panneau à New York, je l'avais dit. J'exposais déjà avec la galerie Warnass depuis 2012. J'ai fait des fashion weeks à New York aussi et d'autres galeries avec la Warnass. Puis, finalement, Vision Art Media, ça faisait plusieurs années qu'ils m'invitaient à participer à des choses. Je repoussais tout le temps, je pense que ce n'est pas le temps, ce n'est pas l'autre. OK. Puis, l'année prochaine... Et New York, vous invitez à faire des expos. Oui. Puis là, ce n'était pas le moment pour vous, là. Les États-Unis, là, non. Non, j'étais là déjà, mais Vision Art Media, pour être sur le panneau géant, ça faisait longtemps qu'ils m'invitaient, puis avec des différences aussi d'autres événements qu'ils faisaient. Mais je le retardais en même temps. Puis, l'année passée, j'ai finalement dit oui. J'ai été sélectionnée par mes 100 femmes artistes dans le monde pour apparaître sur un panneau géant à Transcoya, au mois de juillet. Ça a été la première fois. Et ça s'est fait quatre fois dans l'année. Après ça, en août, avec une de mes toiles. Après ça, en octobre. Et finalement, la Suisse, au Sunday, ça a été les festivités de la Veille du Jour de l'An à New York. À Times Square, sur écran géant, avec une toile que j'avais exposée au Grand Palais de Paris en février. C'était la deuxième fois là-bas. Puis, une toile aussi qui a servi, justement, à la présentation-là. Ça fait que c'est quelque chose. Ça, c'était un rêve qui arrivait à ce moment-là. Parce que là, vous n'aviez pas peint encore, Céline Dion. Pas encore. Et mon dieu, imaginez quand ils vont voir ça, mesdames et messieurs. Pas encore. Incroyable. Parce que là, il faut se dire que dans le documentaire, je pense que là, on est rendu que tu aimerais offrir le tableau à Mme Céline Dion. Oui, j'aimerais ça. Si elle veut, ça m'a pas apprécié. Et puis, tu dis que c'est une robe que tu as créée toi-même. Alors, on peut voir peut-être un petit peu de plus proche, Céline. Oui. C'est incroyable. Alors, c'est quoi ta technique? C'est une technique que j'ai créée moi-même. OK. Que j'applique sur beaucoup de mes toiles. En tout cas, il y a plusieurs, plusieurs couches. Ce qui fait toute la finition de toutes les petites bosses. Ah oui. Puis, il y a toutes les brillantes. Oui, mais il y a des brillantes dans les bosses. C'est ça que je m'en ai raison. Comme votre maquillage. Oui, c'est tout, c'est vraiment étape par étape. Il y a plusieurs couches. OK. Puis, c'est ça, c'est ma technique. Et si je vois, je sais qu'il faut pas toucher. Non, c'est correct. C'est comme ça. Oui. Le cheveu ici est sur le tableau. Oui. Et si on dirait que c'est vrai, on va le laisser comme ça. Mais écoutez, regardez les yeux, mesdames et messieurs. Puis, tu dis que tu aimes la peigne dans l'émotion. Oui. Tu as vu son spectacle deux fois à Québec au Centre des Autrons. Moi, j'étais là aussi, c'était tout un spectacle, hein? La perfection. C'était son retour à l'arrivée du Centre-Belle. C'est celui-là que j'ai vu, moi aussi. C'était la perfection. Oui, hein? Sa robe rouge, hein? En 2016 et 2019, j'étais là. OK. La perfection. Oui. Ah oui, hein? C'est le dernier spectacle qu'elle a fait au Québec. Oui, oui. Hein? Oui, exactement. Oui, oui, oui. Et à ce moment-là, est-ce que toi, tu sentais qu'il y avait des problèmes de voix? Pas vraiment, non, parce qu'elle est tellement perfectionniste. Oui, oui, oui. C'est drôle, hein? Bien, je vais dire ça, ce matin, j'ai regardé une chanson, parce que je mets parfois souvent des vidéos de Céline, puis j'ai remarqué à un moment donné que oui, dans la voix, ce matin, une vidéo, puis on va en écouter un petit trait à la fin, c'est qu'elle avait mal à la gorge. Et moi, moi, ce que j'ai compris aussi, c'est qu'on est tous des humains. Moi, la journée qu'elle avait rencontrée, c'est-tu M. Mandala, là, quand elle avait rencontré le maître spirituel des droits humains, puis qu'elle n'avait plus de voix, puis ça, c'est Julie Snyder et M. Laporte qui avaient filmé le documentaire de Céline et Renée avec les enfants. Bien, j'ai trouvé ça, tu sais, là, quand elle pleure, là, puis là, elle a dit « j'ai plus de voix ». Oui. Puis elle a chanté pareil. Pour moi, c'est ça, Céline Dion. Est-ce que c'est ça pour toi aussi, Céline Dion? Céline, c'est une inspiration. Dans le fond, elle a une force incroyable. Oui. On la voit, puis elle voit en show, même s'il y a quelque chose, c'est la perfection quand même. Oui. Mais on ne savait pas qu'elle était malade, hein? C'est ça. Quand on regarde, là, c'est des hauts autour du monde, son show. Oui. On voit que des fois, elle a des problèmes. Oui, oui. Elle a touché d'avoir des trucs pour respirer. Oui, tout à fait. Puis là, on le voit après coup, on s'en rend compte. Oui. Mais dans ces shows, ça n'a jamais apparu. C'est un respect pour son public, là, à donner un show, début à la fin. Et donc, tu as été invitée également au MTV Movie Award. En 2017. En 2017. Qu'est-ce qui s'est passé au MTV Award? J'ai reçu un courriel d'organisatrice. Oui. Elle avait vu mes shows sur Internet avec mon Citroën, puis là, elle m'invitait à participer à ça. C'est sûr qu'au début, on fait attention parce qu'on ne sait pas à qui on en fait. Donc, je prends toutes mes vérifications, ça fait longtemps. On n'est pas à l'abri de rien, mais quand on va m'en vérifier. Puis là, finalement, c'était pour offrir, être dans les gift bags, pour les nommer. Puis, c'est sûr que les cadeaux, des nommés, gift bags, les cadeaux, les sacs cadeaux. C'est ça, les sacs cadeaux. On en parle beaucoup plus, hein, des commanditaires. C'est ça. C'est ça. Tu faisais partie du glamour, là. Oui, on est expansion. Elle voulait quoi? Elle voulait 61 giclés? Oui. Moi, j'ai fait une toile, une petite toile 8x8. Oui. Puis, je l'ai gardée chez moi. Mais j'ai fait faire 61 giclés. OK. Pour les nommer. Oui. Puis, j'ai envie de l'avoir avec un certificat d'authenticité de la giclée. Oui. Tout numéroté, avec la sienne. C'était qui que tu avais peint? C'est Rainbow. C'est une toile. OK. Que moi, je l'ai créée. Ah, non. Est-ce que c'était une femme? Parce que toi, tu es connue pour les femmes. Ah oui, celle qui a les cheveux... Tout coloré. Elle a l'air vraiment beau. Elle a l'air rouge du bleu. Arc-en-ciel, elle porte bien son nom. OK. Alors là, tu embarques dans l'histoire. Oui. 61 giclés sont remis. À qui est-ce que tu as su? Il y en avait plusieurs. C'est sûr, je ne les connais pas toutes. Mais il y avait Ellen DeGeneres qui était dans les nommés aussi. Je ne sais pas si elle l'a vraiment reçu. Oui. Elle était dans les nommés. Oui. Puis, il y en avait beaucoup. C'est ça, 61. Il y avait les médias aussi qui les recevaient. Ah, wow. Parce que c'était pour eux autres aussi. OK. Puis, c'est ça. Ça a parti à Los Angeles. J'ai fait la boîte. Il y a presque trois mois de travail là-dedans. C'est gratuit, tu donnes ça à titre de commandite. Oui. Commandite. Donation. C'est une commandite, mais en échange. Oui. La visibilité, c'est incroyable. Alors, bien oui, parce que vous devez sûrement être dans les programmes, Céline. Les programmes de la soirée, tout ça. Tu as eu des retombées de ça, n'est-ce pas? C'est la visibilité. Oui. C'est la visibilité. Tu es la Canadienne. Oui. Oui. Est-ce qu'on te reconnaît comme tu es la Canadienne qui peint des femmes? Parce que ce n'est pas juste des femmes populaires. Non, non. Pas juste ça. Puis, je fais d'autres choses aussi. Je fais du l'abstrait aussi, je fais du paysage, mais toujours dans mon style. Toujours avec un style comme ça. Ça fait que c'est mon coup de pinceau, c'est ma marque, c'est ma signature. Et tu es autodidacte, c'est ce qui me surprend le plus, parce que nous, on s'est connues grâce à Méta, grâce à Facebook. Oui. Puis, oui, je suis autodidacte, je n'ai pas de formation en art. Je n'ai aucune formation en art. J'ai eu un cours de quatre heures de dessin une année, mais c'était juste quatre heures comme ça. Mais c'est tout. C'est l'acrylique, hein? Oui, c'est l'acrylique. Je ne sais pas comment je fais, je ne peux pas l'enseigner, je ne sais pas comment je fais. Et tu n'as aucun gérant, tu es exposé dans le Vieux-Québec, à Québec. On sait que le Vieux-Québec, pour moi, c'est moi, le Vieux-Québec, puis l'art, c'est wow, on s'entend, là. Tu as décidé un jour de partir, tu as ton atelier chez toi, à Québec? J'ai un petit atelier chez moi. Je n'ai pas un gros atelier, je rêve d'avoir un gros atelier, tout du truc. Mais non, je fais ça dans un piège, puis je n'ai pas d'atelier public. Je vends les gens communiquer avec moi. Fais ça chez toi. Oui, c'est ça. Je communique avec moi, moi, je livre comme ça, puis je m'arrange avec eux autres. C'est comme ça que ça vache mes apports. Et tu m'as dit tantôt, c'est un petit secret qu'on va dévoiler, tu m'as dit qu'un jour, tu as déjà vendu sept tableaux à la même personne, dans la même journée. C'est un homme, une femme? C'est un homme, l'année passée. C'est l'année dernière. Oui, je suis allée le présenter, il m'a demandé d'en apporter trois. Il m'avait dit, j'aimerais ça en avoir trois. Il a choisi ce qu'il voulait voir, j'en ai apporté onze, puis je suis revenue avec quatre. Wow, bravo. Bravo, tout ça par Internet. Oui, oui. Les gens vous trouvent sur Internet, vous avez votre page publique, votre page perso. Oui. Et les gens, c'est de bouche en oreille sûrement aussi. Oui, oui. Est-ce que tu as été exposée dans un hôtel, un restaurant quelque part? Pas d'hôtel ni restaurant. J'ai exposé plus à l'international qu'ici. En Italie? En Italie, à quatre places en Italie en 2013, dont en Milan. J'ai exposé au port de Lavandou en France, ensuite au Louvre aussi, en 2014. Port de Lavandou en France, c'est ça, Saint-Tropez aussi. Ensuite, Grand Palais de Paris 2020-2024. Il y a l'Inde également, un livre. Il y a l'Inde, deux livres, un livre avec l'Inde. J'ai des amis là-bas. Ils m'ont demandé de commenter leurs œuvres dans le livre. Peintre, puis... Comment c'est un titre, ce livre? Non, je m'excuse. Allô? Non, je m'excuse. Oui, je m'excuse. OK. Alors, les gens voulaient que tu commentes... Oui, leurs œuvres. Leurs œuvres en Inde, le livre. OK. Aussi, est-ce que tu as des projets futurs par rapport à... soit d'autres personnalités que tu aimerais aussi peindre? Tu m'as dit que tu venais faire aussi un autre Céline Dion? Oui. Je vais en faire une grande. Puis, elle est vraiment tout en couleurs. OK. Une grande murale de Céline. Une plus grande, mais la mettre plus à la longueur. Oui. Fait que celle-ci est à vendre encore. Oui. À moins qu'on réussisse prochainement à l'offrir à Mme Céline Dion. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est le but de notre rencontre. Oui. De te faire connaître aussi au grand public. Il y a tellement d'autres choses aussi. Tu as M. Karl aussi. Tu as travaillé avec... C'est quoi? Raconte-nous l'histoire. C'est quoi? Pierre-Carles. Pas Pierre-Carles. Gilles-Carles. T'as touché aussi. Ah oui. Ben oui. Parce que c'est ça que je voulais dire. Justement, des livres ici au Québec. Oui. J'en ai quatre aussi avec la galerie MP Trésor. Tu as aimé ça? Oui. J'ai exposé plusieurs années avec eux. MP Trésor, hein? Très bonne galerie. A du Rame, hein? Puis, j'ai exposé plusieurs années avec eux. Quatre livres avec eux aussi. Ah oui. Puis, il y a deux fois que c'était Claude Sainte-Marie qui était l'invité d'en art. OK. Une femme extraordinaire, là. C'est une galerie d'art. Oui. Mais les livres, est-ce que c'était étoiles? J'avais, il y a des livres que j'avais deux étoiles dedans. Il y en a d'autres que j'en avais un. Ça dépendait du temps. OK. Je comprends. J'en ai une, justement, avec moi, qui est dans un livre, là-bas aussi. Oui. Celle de 2020, justement, j'avais été avec moi aussi. C'est quoi tes projets, futures, Céline Pellerin? On continue comme ça, c'est sûr. À toutes les fois que je crème trois, je me dis que la prochaine va être encore mieux. Meilleure. Ah oui? Oui. À chaque fois. Oui. À chaque fois. Ah! Et puis, oui, bien oui, bien sûr. Merci. T'as commencé, on revient au début, quand je lis, lorsque l'on va voir ton site internet, on voit que t'as commencé avec des dessins pour une bonne cause. Quelle était cette bonne cause? Il y a eu… Parce qu'il y a deux choses qu'on veut parler. Oui. La maison et l'herbe. Oui. Et il y a eu, bien, pour les enfants, la larme, il y a eu Rêve d'enfant. Rêve d'enfant, j'ai fait la mascotte, j'ai dessiné. J'ai fait le dessin pour deux chandails. Le premier, ils ont fait des chandails qu'il y avait. Une autre année, je l'ai refait et ils ont fait la mascotte Rêveur. La première mascotte qui avait été faite d'après mon dessin. Ça, j'ai contribué, je contribue avec Enfant Soleil aussi. J'en donne. Oui. Caisse Desjardins. Caisse Desjardins. À Anjou, Tétroville. Maison Hélène, on veut en parler de tout ça. Je suis allée voir leur page Facebook. Ça, ça me tient à cœur parce que la maison Hélène, Hélène, c'est une amie d'enfance à moi. On a grandi dans la même place. C'est un cœur en or. C'est une femme-là. OK. Aujourd'hui, son projet est réalisé. Il y a une maison pour les gens en fin de vie à Montmagny. Son but, c'était de chouchouter les gens en fin de vie pour leur donner tout ce qu'ils ont besoin. Elle a commencé en ramassant des sous. Oui. Des sous noirs. Ah oui. Que tout le monde se départissait. Oui, oui. Elle les a ramassés. Avec son équipe, avec sa conjointe, ils ont fondé, ils ont fait une fondation. Ils ont créé la maison Hélène qui marche très, très, très bien. Et à tous les ans, même des fois deux fois, j'ai contribué à donner des frais pour elles. Et puis ils vendent des billets, c'est ça? Ils vendent des billets, oui. Peu importe. Il y a le radio-ton en tous les ans. Oui, c'est vu. Ben oui. Et ça, ça me tient vraiment à cœur. Oui. As-tu perdu une personne, toi, qui te tenait vraiment à cœur, qui a passé par la maison Hélène ici? Qui n'a pas passé parce qu'elle n'était pas encore construite, finie de construire. Ah, OK. Mais ma soeur, j'ai perdu une soeur. J'ai perdu mon conjoint juste l'année avant qu'elle soit été faite. Puis aussi, c'est bon de mentionner qu'Hélène, on l'a perdue en fin de semaine. Alors la madame qui a la maison est décédée en fin de semaine? Oui, parce qu'elle avait un cancer. Elle a fait tout ça avec des traitements depuis longtemps, 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 je pense. Elle était atteinte de quel cancer sans anticipation? Plusieurs, plusieurs. Elle est morte dans sa maison Hélène ou chez elle? Je ne sais pas, mais je sais que sa mission est accomplie en tout cas. Les anges veillent sur elle. Oui, puis les gens peuvent continuer à contribuer parce que ça va rester. Il faut que ça reste. Bien sûr. J'invite vraiment les gens à continuer de donner. Tu vas sûrement faire un tableau de madame Hélène? Ici, dans mes projets. Oui. Bon, on va s'occuper, on fera un téléthon, on fera quelque chose. Oui. Parce qu'ici au Québec, on en a besoin des résidences comme ça. Hein? Moi, j'ai travaillé avec les personnes âgées, puis peu importe l'âge, hein? On sait qu'il y a beaucoup d'artistes qui s'impliquent. Oui. Merci d'avoir impliqué autant. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Céline. Merci, Céline. Sur une note beaucoup plus, je peux dire, professionnelle. Céline Dion, on lui souhaite une carrière, un retour en force. Oui, oui, oui. Hein? Tu lui souhaites? Oui, oui. Je souhaite certaine, puis je veux l'avoir, tu sais. Tu veux rencontrer Céline parce qu'en 2016, c'était plein pour lui remettre un tableau. Oui, j'aimerais ça. Hein? Oui, ça revient, c'est sûr que je veux l'avoir, puis j'aimerais... Dis-lui, là, Céline. Ben... Non, non, parle à Céline. Ben oui. Fais comme Claudine Desrochelles avait fait ça. On t'aime, Céline, on veut que tu sois en forme, on te veut au Québec. Oui, Céline, on t'aime. Moi, je t'aime, en tout cas. C'est sûr, tout le monde aussi, il y a plein de monde, j'aimerais ça te voir en personne au Québec. C'est une autre chose, c'est sûr que je suis là. On va y remettre la toile? Oui. Puis en plus de ça, sinon, on peut aller à New York. Ah oui. Hein? À Las Vegas ou Paris. Oui. Mesdames et messieurs, Céline Pellerin, allez visiter son site internet. S'il vous plaît, encouragez les artistes du Québec. Merci beaucoup. Merci, Céline. Merci l'invitation. Merci à mes causes aussi. Merci beaucoup. Merci. Et bon succès, si on peut aller acheter ses toiles sur ses réseaux sociaux, son site internet. La contacter, elle est sa propre gérante, une artiste peintre d'ici, Céline Pellerin. Merci. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci tout le monde.